Musique Au sein d'une Ardèche profonde, depuis plus de 40 ans dans leur ferme, Pierre et Michel Rabhi vivent au rythme des saisons. Très sollicité au moment de la sortie en salle de son film Au nom de la terre, l'agriculteur philosophe ouvre ses portes et nous livre une interview exclusive pour le chou brave sur l'alimentation, de son rôle et ses effets dans notre société. Nous avons complètement oublié que la nourriture, c'est ce qui nous maintient en vie. Et nous sommes dans une espèce de posture mentale qui veut qu'on a droit, on a droit, on a droit, on veut toujours, etc. Mais on oublie complètement que, finalement, on a aussi de la gratitude à avoir à l'égard de la terre, à l'égard de tout ce qui nous nourrit, à l'égard des animaux aussi, parce que les animaux, maintenant, on les traite comme des masses de protéines qu'on reproduit industriellement dans des structures. C'est une horreur absolue. Alors que l'animal doit être libre. Donc on a commis un certain nombre d'exactions qui nous font nous éloigner de plus en plus de cette approche sacrée. Je ne dis pas religieuse, parce que ce n'est pas ça. Cette approche sacrée de la vie, rien ne m'est dû, rien ne m'est dû, mais tout ce qui m'est donné, je dois quand même reconnaître que ce qui m'est donné entretient ma vie, et par conséquent, je suis plein de gratitude pour tout ce qui entretient ma vie. Que ce soit mes semblables, ou que ce soit ce que la terre me donne, ce que les animaux, en sacrifiant leur propre vie, me donnent. Si je perds cette gratitude-là, c'est-à-dire que je deviens un bouffeur. Je ne suis pas un bouffeur. Je me nourris, et cette nourriture doit prendre un caractère raffiné, une élégance. Il y a une élégance dans la nourriture. Il n'y a pas seulement... Aujourd'hui, on a complètement vulgarisé, enfin dans le sens de rendre vulgaire, tout ce qui nous est donné. On n'est même plus là pour l'appréciation. C'est un peu dommage. En plus, dans le contexte aujourd'hui de zertification, etc., j'avais social, économique, etc., j'avais proposé les oasis en tous lieux, dans le contexte d'une société du toujours plus indéfinie, illimitée, qui fait que l'individu devient un consommateur producteur à vie. Pour quoi faire ? Pour augmenter le produit national brut et permettre à une minorité humaine de s'enrichir considérablement. il faut maintenant rentrer dans un principe élégant qui est très beau, qui est la sobriété, la simplicité. Dans cette élégance de vie, on est gagnant parce qu'on se libère de ce toujours plus qui n'offre jamais de satisfaction. Donc, on est libéré. Étant libéré, on peut ensuite vivre dans l'espace qu'on occulte complètement, c'est-à-dire l'espace de l'esprit spirituel, la beauté des choses, tout le côté qui nourrit, en quelque sorte, tout ce qui nourrit notre intériorité profonde. Et on a renoncé à nous nourrir profondément pour ne nous nourrir que physiquement et que dans l'apparence. Et du coup, quand je vais dans le sud, il y a une misère de l'avoir. Et en plus, les gens, malgré leur misère de l'avoir, ils ont quand même une espèce de joie de vivre. C'est étonnant. Et puis, quand je viens au nord, on a finalement tout pour être soi-disant heureux. Et c'est la consommation des anxiolytiques qui est en augmentation constante. C'est significatif qu'il y a un drame et une détresse intérieure de l'être humain dans les pays de la prospérité. Donc, à quoi ça sert d'avoir un état de richesse si on n'est pas heureux intérieurement ? Donc, ce qui veut dire que la sobriété, ce que j'appelle la sobriété, finalement, c'est un affranchissement de l'être humain, de cette sollicitation personnelle constante à produire et consommer qui aboutit finalement à ce drame d'une humanité qui n'a plus de sens. Et donc, il faut maintenant considérer la modération comme une très grande puissance de changement de société. Et le jour où on peut avoir à la fois être nourri, bien sûr, notre corps, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut, bien sûr, nous nourrir, manger, il nous faut un toit sur notre tête, il nous faut des vêtements, il faut des soins et on a l'essentiel. Après, je ne suis pas rique-rac qu'on peut avoir du superflu, mais le superflu, malheureusement, on ne lui a donné aucune limite. Et c'est ça le drame, c'est que le superflu a plus d'espace et d'importance que je chasse. On m'a dit que les magasins de luxe, etc., ne sont pas en crise. Et par contre, certains, l'accès à un bol de soupe devient un problème. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons à repenser le vivre ensemble sur d'autres bases, se désaliéner pour pouvoir véritablement jouer de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada